... Rebonjour à tous et ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur le salon, sur le lieu de forum du dialogue social au salon CE Avec ce débat qui va pendant une heure nous diriger du côté de la laïcité et surtout la laïcité dans l'entreprise Pour cela j'ai le plaisir de recevoir ici Michel Havard du parti Les Républicains André Gerin, ancien député maire de Vénitieux et rapporteur de la loi sur la burqa, on en reparlera tout à l'heure Pascal Lagrue de Force Ouvrière et également Abdallah Diliouak qui représente ici le conseil représentatif du culte musulman Rhône-Alpes Messieurs merci, bien sûr tout ça est animé par Jacques Lambert que je remercie d'ailleurs d'animer cette manifestation Merci Jacques Merci à Lyon Première et c'est le premier rendez-vous du monde du travail qui se tient ici sur le salon CE de Lyon C'est une grande première pour nous et le faire avec Lyon Première c'est très bien et nos invités vont nous donner un débat de bonne qualité sur un sujet Sur un sujet prégnant et sur un sujet qui ne fait pas encore les gros titres des journaux dans l'entreprise L'entreprise qui est par excellence le lieu du vivre ensemble Et s'il y a bien un endroit où tout le monde doit vivre en harmonie c'est dans l'entreprise Sans que rien ne vienne interférer dans les bonnes relations entre les collègues de travail Puisque le travail en équipe c'est quelque chose d'important Alors dans l'entreprise publique on va le balayer puisque tout est cadré L'entreprise française publique est laïque donc là dessus il ne se pose pas de problème Mais il y a un vide juridique dans l'entreprise privée Et aujourd'hui la montée des communautarismes et l'affirmation de sa foi ou de ses convictions quelles qu'elles soient Peut faire que ça sème un petit peu de trouble dans le quotidien des salariés dans l'entreprise Alors je vais pour commencer et pour poser le sujet interroger André Gerin Qui en son temps avait provoqué la réunion de la commission d'enquête parlementaire sur la burqa Et nous dire dans quel contexte à l'époque il avait dû créer cette commission d'enquête Et nous donner son expérience de la consultation qu'il avait faite Des personnalités morales et aussi des personnalités de la société civile Et de son rapport un voile sur la république André est-ce que vous pouvez nous faire brièvement un historique des raisons pour lesquelles vous aviez créé cette commission d'enquête parlementaire à l'époque Les raisons sont assez simples Il se passe plein de choses qui se modifient sur la voie publique Là je suis en 2009 quand j'ai pris l'initiative Mais la question du voile intégral on le trouve maintenant sur l'espace public, sur les marchés etc Et surtout ce qui a attiré mon attention C'est le fait que nous avions de plus en plus de conflits à l'état civil Par exemple pour faire un passeport ou une carte d'identité De plus en plus de conflits à l'hôpital mère-enfant à Lyon Dans une relation vis-à-vis d'un médecin homme Et puis un ensemble de situations que je retrouvais dans certains quartiers Par exemple pour prendre la question des jeunes filles qui vont au planning familial Dans des territoires, ça leur est interdit On pourrait prendre plusieurs exemples comme ça Donc j'ai pris cette initiative Avec une idée très importante J'ai toujours considéré que la question du voile intégral Était seulement la partie émergée de l'iceberg C'est-à-dire que la question du voile intégral Elle reflait de choses qui se passent depuis un certain nombre d'années On dira années 90, début 2000 Dans certains territoires Où je caractérise le fait Qu'un certain nombre de musulmans Pour des raisons d'islam politique Fondamentalistes Instrumentalisent la religion Instrumentalisent l'islam Pour des objectifs politiques Et jouent un rôle tout à fait négatif Dans certains territoires Donc je ne veux pas revenir Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure Et la loi Telle qu'elle a été conçue Pour moi Est une loi De libération C'est-à-dire que Il y a une amende symbolique Sur le fait qu'il est interdit De se couvrir le visage Dans l'espace public Donc ça c'est très très important Du point de vue de notre mode de vie De notre art de vivre De notre tradition De nos valeurs républicaines Et il y a une deuxième partie de la loi Qui est très dure Vis-à-vis du gourou Vis-à-vis du fondamentaliste Qui peut imposer Et notamment aux jeunes filles mineures De moins de 18 ans Le voile intégral Et là Si c'est reconnu C'est un an de prison Avec amende Etc Alors je rajoute Et puis Pour donner un petit éclairage comme ça Et puis je pense que la discussion Reprécisera Les choses Dans mes auditions J'ai fait Marseille, Lille Bruxelles Lyon J'ai un militant syndical Un dirigeant syndical D'une entreprise du 440 Qui est venue sous l'anonymat Témoigner De ce qui se passait dans son entreprise Exemple De plus en plus de secteurs Où est contestée la mixité dans le travail Par un certain nombre d'individus Et contester La tenue vestimentaire des femmes Et puis je pourrais Citer d'autres D'autres exemples Et Donc nous sommes En 2009 La loi a été votée en 2010 Je dois vous dire que Je suis Très Mécontent Puisque cette loi n'est pas Ou peu appliquée Et que dans tous les cas Le problème Que j'ai soulevé Est beaucoup plus grave Beaucoup plus profond Du point de vue de l'ensemble De la société française Notamment dans un certain nombre de territoires Notamment dans un certain nombre D'entreprises C'est l'objet de La discussion D'ici Et je voudrais Bien que les choses soient claires Je suis pourtant de la main A la majorité des musulmans Qui veulent un islam spirituel De paix respectueux de la république Mais je suis pour mener le combat Sans concession Par rapport à l'islam politique Par rapport à l'islamisme Merci